Qu'est-ce qui est en haut tout le monde, ou plutôt what is up guys, c'est Monsieur Demers qui est ici pour partir à la chasse au coco de Pâques dans le cadre du Game Jam numéro 3. Alors aujourd'hui je vais regarder les jeux du Game Jam numéro 3, il y a quelques élèves qui ont voulu relever ce défi-là et je vais jouer à ces jeux-là, vous donner mes commentaires. Alors première chose, c'est que ce jeu-là, le thème évidemment c'était les Easter Eggs ou les coco de Pâques, ça ne veut pas dire tout à fait la même chose en français et en anglais. On pouvait le prendre à la lettre et faire un jeu avec des coco de Pâques, mais aussi avec des Easter Eggs, c'est-à-dire de cacher des références ou des messages ou des secrets dans votre jeu. Alors le défi, j'avais mis des petites instructions supplémentaires, je voulais que les défis soient jouables sur les iPads, alors comme ça n'importe quel élève pourrait jouer à ce jeu-là sur Scratch sur son iPad. Et pour ceux qui voulaient même aller encore plus loin, j'ai proposé d'utiliser la variable Cloud, c'est-à-dire d'enregistrer quelque chose comme supposons un score obtenu par un joueur et que ce soit enregistré peu importe qui joue, verrait ce score-là pour être capable d'essayer de le battre par exemple. Alors on va regarder les jeux, il y en a 6 aujourd'hui et on va voir à quoi ça ressemble et ce que les élèves ont réussi à faire comme projet. Alors on va s'en aller ici, on va regarder le premier jeu, donc Game Jam numéro 3. Bon, première chose, les noms des jeux, s'il vous plaît, essayez de trouver quelque chose d'un peu plus accrocheur pour donner le goût aux élèves de jouer à votre jeu. Donnez-leur pas le nom du Game Jam, sinon tout le monde va avoir les mêmes noms de jeu. OK, donc qu'est-ce qu'on a ici, c'est appuyer sur le drapeau vert pour commencer et pour vous donner les instructions. OK, on a des instructions qui nous disent appuie ça et tu vas avoir d'autres instructions. Peut-être la meilleure chose à faire, c'est de marquer toutes les instructions ici, mais peut-être qu'il y a une raison pour ça, je ne sais pas. Alors on va cliquer sur le drapeau vert sans plus tarder, on commence à jouer. OK, allô, je m'appelle Chat et je veux que tu trouves le easter egg dans ce monde. Quand tu l'auras trouvé, dis-le-moi dans les commentaires. OK, parfait. Tu veux trouver un bang, OK. Tu peux aussi me faire bouger avec les flèches de ton clavier. OK, attention à petites erreurs de français. Mais, ah, ton bonhomme, j'aime ça quand il se déplace bien en haut, en bas. OK, les animations, quand il se déplace sur le côté, sont vraiment meilleures qu'en haut, en bas, mais ça, c'est bon. Il glisse un petit peu aussi. Je clique juste une fois sur ma flèche, puis il continue d'avancer. On dirait qu'il est comme sur la glace. Peut-être que la piscine, il est gelée, je ne sais pas. OK, là, on reste sur le sujet. Il faut que je trouve un bang. Je ne trouve pas de bang, donc ça veut dire qu'il est bien caché. Je le mets en plein écran. OK, l'image pourrait être un petit peu plus haute résolution. Elle était un peu pixelisée quand je me mets en grandeur normale. OK, ici, OK, le bang, il est ici, en bas à gauche. Je l'ai trouvé. Bravo. Est-ce que j'ai gagné quelque chose? Est-ce que je peux cliquer dessus? Non, ça ne fait rien. OK, ça me disait, oui, mets la réponse dans les commentaires. Pas une super bonne idée de faire ça parce que là, tu vas gâcher le jeu. C'est un spoiler. Alors, si je joue, si je rejoue, est-ce que le bang va être caché à un endroit différent? Non. Si j'arrête, je recommence. Non. OK, le bang, il ne change pas de place. Il est fixe. OK, donc ce n'est pas une bonne idée de demander, de donner la réponse dans les commentaires parce que quelqu'un qui voudrait jouer, s'il voit les commentaires, il va se faire gâcher le plaisir. Une petite chose que tu pourrais faire pour améliorer ce qu'on appelle en anglais le replay value, c'est-à-dire est-ce que c'est intéressant de le jouer plus qu'une fois le jeu, on pourrait faire en sorte que le bang, il se cache à des endroits différents. Donc, tu pourrais mettre des coordonnées différentes et choisir de manière aléatoire où ce bang-là pourrait se cacher. Comme ça, à chaque fois que je joue, je vais avoir une réponse différente. Pour solutionner le problème de qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a trouvé la réponse, le bang, ça pourrait être un sprite, un lutin qu'on peut cliquer et une fois qu'on l'a cliqué, ça veut dire qu'on l'a trouvé. Donc, la partie pourrait terminer, dire bravo, tu l'as trouvé. Et si tu veux aller même un petit peu plus loin, ce que tu pourrais faire, c'est mettre un minuteur qui compte combien de temps ça t'a pris pour le trouver et après ça, mettre des points, je ne sais pas moi, 5 points par seconde que tu as pris pour le trouver. Puis le score le plus bas, par exemple, pourrait gagner. Ça pourrait être comme au golf, par exemple. Alors, ça pourrait être ça. Donc, voilà. Dernière petite chose aussi, c'est l'esthétique de ton jeu. Donc, je ne comprends pas le rapport de OK Boomer, un chat. Un chat, ça déteste l'eau. Et puis, il faut trouver un bang. Donc, c'est comme plusieurs éléments qui ont plus ou moins rapport un avec les autres. À moins que le bang, parce que quand on est dans une piscine, on se bang. Je ne sais pas si c'est pour ça que tu as choisi ça. Mais, essayez que tous les éléments soient ensemble, soient cohérents et qu'il y ait un rapport ensemble qui peut aider le jeu. OK? Alors, mais sinon, le jeu est complet. Le but, c'est de trouver un easter egg. Et puis, ça respecte quand même, pas c'est pire, les consignes. On va aller au prochain jeu. Ici. Donc, on va fermer ça ici. On va aller jouer. OK. Là, c'est un vrai jeu de Coco de Pâques. On va lire les consignes. Après avoir cliqué sur le drapeau vert, un décompte d'une minute commencerait. Ce sera le temps que tu auras pour trouver les 10 eux. OK. C'est un chercher-trouve. Essaye de le trouver le plus vite possible. Ou avant que le décompte soit terminé. Bonne chance. OK. Parfait. Alors, je vais me mettre en plein écran pour être mieux capable de chercher. OK. La partie est commencée. Oh, j'ai un minuteur qui est là. OK. Le Coco, lui, il est facile. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ah, il y en a un qui est ici. Oh, il y a un Coco qui est comme pété ici. Ça, ça en est-tu un ici? Ouais. Oh, on peut faire disparaître des objets. OK. Oh, OK. Un petit Coco ici. Il y en a un ici. Les autres sont un peu plus difficiles. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Ça, c'est-tu un Coco, ça? Ou c'est un... Ouais. OK. Parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que je peux cliquer? Ah, je peux ouvrir. Un Coco qui fait cuire un Coco. C'est comme un petit peu cannibale. Mais c'est pas grave. Je l'ai trouvé. Je l'ai eu. Il en reste un. Où est-ce qu'il y a? Où est-ce qu'il y a? C'est-tu cette affaire-là ici? Oui. OK. Je l'ai eu. La partie est terminée. Ah, tu as réussi en 41 secondes. Hé, bravo. Tu as utilisé une variable pour compter le temps. Donc, une minute moins le temps qui reste au minuteur. Alors, bravo. Ça, c'est une super bonne utilisation de la variable. C'est bien. C'est bien fait. C'est... C'est... Excellent. Je vais le rejouer une autre fois juste pour voir. OK. Les Coco sont tous cachés au même endroit. Donc, même commentaire que tantôt. Si on pouvait les cacher, si on avait plus de cachettes que de Coco, la partie pourrait changer d'une fois à l'autre. Puis, ça pourrait être intéressant de le jouer. Mais là, je pourrais le jouer plus qu'une fois parce que je pourrais essayer de battre mon score. Mais là, comme je sais où est-ce qu'ils sont tous les Coco, je pourrais le faire super vite. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Ah, il y a beaucoup de commentaires ici. Des mondes différents. Parfait. Oui. Où est-ce que les Coco sont de plus en plus difficiles à trouver? Ça, c'est très bien. Tu pourrais donner le choix aux joueurs, le temps pour trouver les oeufs. Oui. Ça, ça serait une excellent affaire. Combien de temps tu penses que tu es capable de trouver les 10 Coco? Tu mets toi-même ton minuteur pour te rendre la vie plus facile ou plus difficile. Et même, ce que tu pourrais faire, c'est de donner des points à chaque seconde qui reste sur le minuteur. Comme ça, plus qu'il me reste de temps, ça veut dire que je les ai trouvés plus vite. Donc, plus que je fais de points. Et maintenant, on pourrait même donner un défi. C'est-à-dire que si je peux le trouver en une minute, chaque seconde vaut un point. Mais si je pense que je veux le faire en 30 secondes, chaque seconde qui reste un minuteur pourrait valoir deux ou trois points parce que je me suis mis une difficulté plus élevée. Alors, ce serait des petites améliorations que tu pourrais faire avec ton jeu. Mais il est bien parti. L'esthétique, je l'aime. C'est cohérent. Maintenant, on a juste les informations qu'il nous faut ici. Le nombre d'œufs, le timer. Tu pourrais juste le mettre en français minuteur ici et ça serait parfait. Et pour le reste, c'est un jeu qui est très bien monté. Alors, bravo. On va passer au prochain ici comme ça. Easter eggs. OK, on a beaucoup de jeux de coco de Pâques qui ont pris le thème à la lettre. C'est parfait. Donc, tout d'abord, cliquez sur le drapeau vert pour commencer le jeu. Par la suite, choisissez la couleur de votre œuf. OK, ça c'est bon. On a des variables pour pouvoir contrôler, donner des choix à l'usager. Lorsque l'œuf est caché, vous cliquez sur l'objet derrière lequel vous croyez que l'œuf est caché. Si vous n'avez pas bien deviné, réessayez. Sinon, félicitations, vous avez gagné. OK, un autre chercher-trouve avec une petite variation ici. Celle-là, j'ai l'impression que c'est plus comme la pièce de monnaie qu'on cachait avec des verres et puis qu'on change les verres de place pour essayer de le trouver. On va essayer de voir. Quelle couleur voulez-vous que l'œuf soit? Rouge, violet, vert, jaune ou bleu? Alors, je veux bleu. OK, comme ça. Très bien. Fait que là, l'œuf se transforme. C'est pas... Qu'est-ce que... Alors qu'on a une petite animation. Ça, ça serait comme une cutscene ou une cinématique. Voilà. OK, avant de commencer à jouer, on a une petite animation qui nous prépare. Alors, ça, c'est bien. OK, il s'en... Ouais, mais là, est-ce qu'on voit qu'il s'en va se cacher là? Est-ce qu'il disparaît? OK. Peut-être que l'œuf, il pourrait se déplacer un petit peu plus rapidement pour prendre moins de temps. Mais où est l'œuf? Il est juste là, en haut. Derrière l'arbre, le buisson ou la roche? Bien là, il est en train de se promener comme ça. C'est peut-être un petit bug. Est-ce qu'il faut que je clique? OK. Ici, non, réessayez. Ici, vous avez trouvé l'œuf. Joyeux Spock. OK, super. OK, c'est bien. Oups. Par exemple, j'ai vu une petite erreur qui peut un petit peu gâcher l'expérience de jeu. C'est la cachette ici. On donne la réponse. Alors, ça serait bien de cacher cette variable-là. Il y a une fonction pour le masquer. Donc, ça serait très facile à faire. Sinon, le jeu, il est bien monté. L'esthétique, en fait, il est bien. Peut-être que la seule petite affaire, c'est comme le buisson, c'est comme une photo. Puis les autres, c'est des dessins. Alors, peut-être que je prendrais un buisson qui est plus dessiné qu'une affaire illustrée comme ça. Puis, je mettrais le lapin en avant-plan. On peut jouer sur les plans comme ça ici pour éviter qu'il y ait la face dans le buisson comme ça. Mais, le jeu est intéressant. Il donne des choix à l'utilisateur. Tu pourrais faire aussi que si tu ne trouves pas la bonne cachette, bien, game over, tu as perdu. Puis, réessayez avec un autre essai. Alors, mais c'est très bien. Bravo. C'est bien réussi. OK. On continue ici. OK. Clique sur l'écran ou sur la flèche pour faire sauter Steve ou d'autres personnages. Le but est de ne pas toucher les obstacles ni les oiseaux. Pour recommencer, appuyez sur l'octogone rouge puis sur le drapeau vert. OK. Bon. C'est facile. On va aller ici comme ça. Voilà. Comme ça ici. Ah là, oui, je reconnais ça. C'est Olivier. C'est ton style avec tes interfaces, tes choix, tes options, tout ça. En début d'année, je dis tout le temps aux élèves, soyez paresseux. Et je fais ça un petit peu à la blague. Mais c'est pour dire que s'il y a des bonnes choses que tu peux faire et que tu peux les réutiliser, réinvestis-les. Alors là, je reconnais un peu tes paramètres du Game Jam numéro 2. Et là, tu les remets dans ton numéro 3. Et tu les as améliorés. Oui, je vois que tu as rajouté le mandarin ou quelque chose comme ça. C'est super bien. Donc, tu as pris des anciennes choses. Tu les as réinvestis. Puis, tu es allé comme un niveau plus élevé. Alors, ça, c'est très bien. On va le mettre en français pour l'instant. La petite chose que je veux avoir à dire là-dessus sur ton menu ici de départ, c'est que ce n'est pas vraiment visible. Si je mets ça en petit écran ici comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qui est écrit. Il faut vraiment se forcer pour lire. Alors, peut-être un contraste plus élevé, genre jaune sur noir, ça serait ultra visible. Puis, peut-être pas prendre des images qui sont trop pixelisées ici. C'est justement, à moins que c'est ça le look que tu veux donner, mais c'est comme un petit peu bizarre. La musique aussi, je mettrais des icônes qui sont un peu plus haute définition. Alors, musique, oui, je vais utiliser Potato Deal. Ou, ok, je feel like partying right now. On essaie ça. Oh, ok, j'ai de la bonne musique. Et je peux choisir mon personnage aussi. Oh, génial. Harry Potter. Ah, c'est quoi ça, cet oeil-là? Non, ok, personnage. Euh, oui, je prends Harry Potter. Et, comment c'est? Ah, j'ai deux personnages. C'est peut-être juste un petit bug. Le saut, il est un petit peu bizarre, là, mais ça se contrôle quand même très bien. Puis là, j'imagine que... Ah, ok, j'ai des scores. 1603, il faut que je batte ça. Es-tu malade? Mais, c'est pas mon meilleur score. C'est le score de quelqu'un d'autre. Parce que j'ai clairement pas fait ce jeu. J'ai pas joué à ce jeu-là encore. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, super. Ben là, j'imagine que ça pourrait continuer comme ça très longtemps. Je sais pas si ça devient de plus en plus difficile. Je vais me planter, là, juste pour voir qu'est-ce que ça donne quand tu arrêtes. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Ok. Wow, c'est vraiment bon. Ok. Oui, c'est un super bon jeu. Je vais... Ici, comme ça. J'aime l'idée. J'aime, encore une fois, les choix qu'on donne à l'utilisateur. J'aime les menus, la musique, tout ça. Super. Le score, c'est bien. T'as trouvé une manière de... Plus on avance, plus notre score avance à chaque seconde. Donc, c'est très bien. Je contrôlerais peut-être, je changerais un petit peu les paramètres pour le saut qui est bizarre parce que ton personnage, il saute très rapidement et il redescend lentement. Fait que c'est un petit peu bizarre, mais quand même, ça se contrôle très, très bien. T'as reçu déjà des commentaires. Les graphiques sont pas très bons, mais le reste est très bien fait. Mais c'est correct. Si tu veux donner un look un peu 8 bits comme ça ici, c'est parfait. C'est juste que ton personnage, il faudrait qu'il respecte le look de ce que t'as donné à ton arrière-plan. Puis ça serait quand même un petit peu plus un tout uni. Mais j'aime ça, c'est le fun. Ça, on pourrait le rejouer plusieurs fois. C'est le genre d'affaires qu'on parlait d'être capable de rejouer le jeu plus souvent. Bien ça, j'ai le goût de le rejouer. J'ai le goût d'essayer de battre le score. J'ai le goût d'essayer de battre le meilleur score. Mais je pense que j'en aurais pour un petit peu trop longtemps. Alors, je ne ferai pas ça dans la vidéo ici. Mais bravo. Je n'ai pas trouvé de easter egg, par exemple. Puis j'imagine qu'on peut jouer ça sur iPad avec les doigts. Très bien. OK. Mange tout ici. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes un trou noir et vous devez manger la terre. Mais d'abord, vous devez manger tout ce qui est plus petit que vous. Ah oui, OK. Ça, c'est le genre d'idée de personnage. OK, ouais. Qui doit manger les plus petits, mais qui peut se faire manger par des plus gros. Vous ne pourrez manger que des pommes. Mais ensuite, vous pourrez manger des humains et des ours. OK, ouais. J'ai hâte. Attention, vous n'êtes pas le seul trou noir. Ils peuvent vous manger. Je vous conseille de ne pas vous approcher des ennemis plus gros que vous, j'imagine. OK. Alors, super. On essaie ça. Et on essaie... Ah, wow. J'aime le splash screen. Ça, c'est vraiment l'esthétique. J'ai le trou noir qui est là. Ou peut-être un ennemi. J'ai les ours que je peux manger. Le graciel, je ne sais pas. J'ai un python pour jouer, j'imagine. Vitesse d'apparition. Je ne sais pas c'est quoi. OK. Voilà. OK. OK, je me promène tout simplement. Alors ça, ça doit jouer avec l'iPad. J'imagine ça. Et puis, j'adore que la carte, elle est plus grande que l'écran. Donc, je peux me promener et je peux aller explorer. J'imagine qu'il doit y avoir des easter eggs cachés un petit peu quelque part sur la carte. Mais je cacherais les variables vitesse d'apparition puis la taille. Bien, peut-être pas. Je ne sais pas. Peut-être que ça peut me servir à quelque chose. Est-ce que les ennemis, je veux connaître leur taille ou je fais juste la comparer avec la mienne? Oh, OK. Bien, lui, c'est clair. Oh, je peux manger des enfants. C'est comme un petit peu macabre, hein, comme affaire. Ouh, OK, OK, OK. Je me promène, je me promène. J'essaye d'éviter les... Peux-tu manger des ours? Non, mais je peux manger les petits bonhommes ici. Iiii! OK, OK, OK. Ah, il ne m'a pas vu. Il ne me court pas après, en tout cas. OK. OK, ça, je ne peux pas manger des... Ah, j'imagine que des autobus, je peux manger toutes sortes d'affaires. Wow, wow, wow. OK. Euh, je vais peut-être accélérer cette partie-là. Bien fait pour toi. Pas grâce à toi, t'aurais sauvé ces chiens. C'est bon. OK, alors, bien, parfait. Ah, j'étais sûr que j'aurais pu gagner. En tout cas, je m'en venais bien. Alors, oui, excellent jeu. Écoute, bien, je n'ai pas trouvé le Easter Eggs, par exemple. Mais bravo, j'ai des variables. J'ai un jeu qui est super addictif. Après la vidéo, c'est sûr que je vais essayer de gagner. Parce que c'est vraiment bien. C'est simple. Puis ce que j'aime, c'est qu'à chaque fois qu'un ennemi apparaît, il apparaît toujours plus gros que toi. Donc, il n'y a pas d'ennemi qui apparaît plus petit. Puis là, tu peux le manger. Puis c'est juste trop facile. Avant de gagner contre tes ennemis, tu as des croûtes à manger, littéralement. Et puis tu peux, après ça, quand tu es assez grand, tu peux aller le rejoindre. Alors, le jeu, il est vraiment excellent. Alors, bravo, bravo. Ok, le dernier jeu qui nous reste, c'est le COVID Invader. Ce projet utilise des données serveurs. Ah, enfin, il y a quelqu'un qui a utilisé ça. Une fonctionnalité qui n'est accessible qu'aux scratchers connectés. Alors, la variable cloud, c'est bon pour pouvoir justement stocker les meilleurs scores de tous les joueurs qui vont jouer à votre jeu. Mais pour avoir le droit d'utiliser ça, il faut qu'on ait contribué suffisamment sur Scratch pour avoir un statut rehaussé. Et on a le droit à ce moment-là d'utiliser ça. Alors, bravo. Puisque vous avez réussi à faire ça, ça veut dire que l'élève a utilisé Scratch vraiment suffisamment. Ok. Game over. Quoi? Je me suis déjà fait avoir. Ok, on va essayer de recommencer. Highest score ever. 230. Je ne pense pas que je peux être capable de battre ça d'un coup. J'ai des power-ups. Ah, ça ralentit. Wow. Ok. Wow, c'est vraiment bon. J'ai des power-ups. J'ai des ennemis. Il y a une affaire bizarre sur le côté à gauche. C'est bizarre. Il y a un point d'interrogation. C'est un easter egg, ça? Fais-vous deviner mon domaine. Vous aurez un prix si vous pouvez. Passez sur la bonne réponse. Sébastien, je pense que c'est... Toi, je crois que tu es dans les minotaures. Est-ce que... Ouais! Voici votre prix. Un chiot virtuel. Ah, merci beaucoup. C'est en plein ça que je voulais. Je n'aurais pas pu souhaiter mieux. Je vais essayer. Le jeu est vraiment le fun. Puis là, il y a une espèce de photo dans le fond. C'est-tu comme Donald Trump? Non, attends. C'est quoi ça, ça? Ah! Ça, c'est un vrai easter egg, justement. Bravo! Bravo! Il était juste assez bien caché pour que ça accroche l'œil un petit peu, dire comme il y a quelque chose. Puis là, le gag est vraiment bon. Alors, bravo! Bravo! Hey, ce jeu-là, il est addictif. Il y a déjà deux easter eggs. Il y en a peut-être d'autres. Je ne l'ai pas comme joué vraiment beaucoup. Mais bravo! Hey, là-dedans, tu as une variable cloud. Tu as des points. Tu as des power-up. Je pense que la seule chose que tu pourrais faire, c'est créer des ennemis avec des comportements un peu plus différents. Peut-être avoir plusieurs sortes d'ennemis. Ça, ça pourrait être un autre plus pour ton jeu. Mais bravo! Il est excellent. Je vais aller le rejouer tout à l'heure. Alors, je pense que ça, ça fait pas mal le tour de tous les jeux qui m'ont été envoyés. Alors, merci à tous les élèves qui ont pris le temps de créer des jeux sur Scratch. C'est vraiment excellent ce que vous faites. Et puis, je voudrais aussi remercier les élèves qui ont pris la peine d'aller jouer à ces jeux-là, de laisser des commentaires. C'est comme ça qu'on améliore justement ces jeux. Je vous remercie à tout le monde. C'est peut-être le dernier Game Jam de l'année. Ça va être à voir s'il y a toujours du monde qui a envie de participer et qu'est-ce qu'on peut faire d'ici la fin de l'année scolaire. Mais je tiens à féliciter tout le monde. Et puis, on se revoit bientôt. Bye.